C'est parti pour le programme L'ERAL TV, comme vous l'avez fait. Aujourd'hui, c'est parti avec Altene Diapo Adjouma. Aujourd'hui, il s'agit de Major Kandi, comme vous l'avez vu. 12 minutes chrono, il s'agit d'une fois qu'il s'agit d'actualité du Sénégal. Major, est-ce qu'il s'agit ? Je suis très content avec l'invitation. Comme nous l'avons dit, 12 minutes chrono. Pour le temps et pour, on va attaquer directement le débat. Bien entendu, pour attaquer, bien entendu, une multitude de candidatures. On en parlait déjà tout à l'heure, Altene Diapo, plus de 200 candidats. C'est ça. Comment est-ce que vous avez apprécié cela ? C'est un fourre-tout, finalement. Parce que vous savez, une élection, quand elle est précédée d'un cas de parrainage, il faut que les partis soient sérieux, que les gens se coalisent au moins, et définir un axe, quand même, sur 5 à 10 programmes. Mais on peut l'accepter. Major, en voilà ? Oui. Mais rien au bout d'un moment. Je sais que c'est politique. Mais on ne le fait pas, mais sans connaître les contours. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le jour J, par exemple, après les parrainages, vous allez voir qu'il y aura des doublures. Donc, les petits partis là, voire même d'autres partis qui étaient en intermédiaire, mais ils seront fort clos parce qu'ils n'auront pas un parrainage normal. Tout sera des doublures. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas vrai. Ils jouent le jeu. Il y a une population qui fait de 1 million dont les... On a même dit que les 115 % sont parce que des mineurs, des enfants, ça n'est pas votre part. 35 % si vous enlèvez ça du tout. Donc, vous divisez par à peu près 3 à 4. Donc, il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont à l'âge de voter. Ces 4 millions de personnes, si vous les divisez par 236, mais faites la division. Combien de personnes auraient chacun de ces partis ? C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils se cassent. Alors, parrainage, est-ce que vous avez dit que c'est ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit que c'est le filtre qu'on a besoin de l'élection présidentielle ? Non, mais on ne peut pas dire qu'il y a 10 personnes ou 5 personnes. Parce que déjà, il y a des gens qui ont affaiblir la chance de participer aux élections des autres partis. Finalement, c'est la reine d'une part où il y a deux parties. Parce que c'est ce qu'on a dit qu'il y a des doublures. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de voter. Et c'est ces mêmes personnes qui ont des marques parrainages. Parce que les Sénégalais, ce n'est pas le vote pour les gens qui ont l'habitude de voter. Il y a des Sénégalais qui ne votent jamais. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas gagné. Donc c'est ce qu'il y a des risques. Si il y a 200 ou quelques parties, vu qu'il y a des parrainages, on pourrait même avoir des problèmes pour avoir trois parties qui vont aller dans les élections. Au vu de la situation actuelle. Au vu de la situation actuelle. D'accord. Si on parle de parrainages, Ousmane Souko Bataille a eu des infos de parrainages. Même si encore une fois, on a eu des informations comme quoi qu'il y a. Dès maintenant, la direction générale des élections pour prendre parrainages. Ousmane Souko Bataille a fait un parrainage. C'est ce qu'il y a, même si le Sénat n'a pas ordonné et n'a pas la capacité juridique ni les attributions juridiques d'imposer un jugement, de faire un jugement. Il a fait une recommandation haute. Mais sous réserve qu'il n'y ait pas d'incident de droit. Oui. Il y a bien. Bien sûr. Incident de droit et problème juridique. Le problème, c'est très simple. Pour que je le comprends, un fonctionnaire qui a été suspendu ou bien un fonctionnaire qui a été suspendu par service, un fonctionnaire qui a été suspendu radié par son service ou suspendu. Il y a eu le ministère des Finances, la direction du budget, la direction de la solde pour lui donner son mention de lui payer un salaire. Mais éliminer l'utilité, notre équipe de droit, n'a pas d'incident de droit tant qu'il n'y a pas d'accord. C'est la même chose. Il a été radié. La mesure a été radiée. Il faut qu'il est statuée pour que la mesure ait sa réintégration sur les lycées hautes pour qu'il n'y ait pas d'entendre. Mais le juge Mouzi Ganchor a dit qu'il n'a pas dit que le juge Mouzi Ganchor a demandé de lui remettre des fiches de paronnage. Ils ont vu une disposition pour empêcher un sérégalais de prendre des fiches de paronnage. Mais ils n'ont pas tenu compte sur le problème du fait que Dengkoud Dindy, sur l'élection, il a été enlevé en question du fichier national des élections. Pour moi, il a été enlevé en tant que chef d'un parti dissous aussi. Pour qu'il puisse prendre des fiches d'autres, il faut qu'il ait l'élection. Pour qu'il soit jugé et que son parti dissous, il faut que le rep sur son parti soit connu et statué. Alors là, est-ce que Mouzi Diabre vous répondez qu'il a eu chance de faire l'élection? au rythme des choses et qu'ils font du dilatoire. Ils sont concentrés sur leur parti pour le remettre sur un célèbre avec un rep près de lui. Mais ils font du dilatoire et le dilatoire n'est pas la base fondamentale d'un jugement. Les dilatoires ne sont pas les règles mais les dilatoires ce n'est pas bon. Donc au rythme de ce que l'on voit Ousmane Zonko n'a pas de chance pour mon évoque l'État ne dort pas. Mais Major, vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel pour dire que tout le monde est statué parce qu'il y a des mesures conservatoires il y a des mesures de sécurité. L'État a beaucoup de devoirs et beaucoup de droits. L'État a des prorrogatives. Ce n'est pas comme une société privée que ce n'est pas autre. L'État a d'agir conformément au principe du droit au principe de l'intérêt supérieur. Mais l'État même entre nous les Sénégalais n'est pas une mesure de sûreté que l'État n'est pas une mesure de sûreté on l'appelle. Il y a des comportements dangereux, discours dangereux. Est-ce qu'il y a des discours dangereux ? Non, non, pas du tout. D'accord. Je veux dire que l'État a des incriminations de droits sur le plan judiciaire l'État a dû poursuivre. Oui. Et qu'il y a des mesures conservatoires qui ont valeur de jugement. C'est un juge qui a ordonné qu'on enlève des listes. Bien sûr. Dans ce cas, c'est une mesure de droits. Il faut l'attaquer par des voies de droits. Il faut l'attaquer par des voies de droits. Un compliment. Je pense que il ne puisse pas s'il y a pas de même si je ne peux pas voir cette fonction qui apparaître. Auxmande, si on a une élection, il faut s'il y a une tension au Sénégal ? Ce qui est sûr, c'est oui. Certainement, vous êtes d'accord avec toi ? Tension. 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 C'est l'intérêt de voir. Mais l'intérêt... Mais si quelqu'un d'aider à l'élection, ce sera dans un cas indescriptible. Mais voilà, c'est le problème. Quand on parle, on parle, on parle, on parle. Finalement, tu es dans un cumul d'infraction et un concours d'infraction. Mais tu es infractionnel. Tu sais aussi, quand on parle de l'élection, quand on parle de l'élection, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Maintenant, quand on est dans le bureau, on a peut-être un avenir, on a peut-être un avenir, on a peut-être un avenir, on a peut-être un avenir. Le discours du Sénégalais a été écrite dans les affaires que nous avons. Tout le monde a été pensé sans effort, sans l'élection, on a été pensé. On a été pensé que c'est fallacieux. Il faut savoir pourquoi, les Sénégalais ne sont pas les capacités de participer à la vie active. Elles ne sont pas les capacités Elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. On peut se lesética ou mener de l'é smiles ou échec ou de la capacité olde baiser "; ou on est TRJ 겁니다. Souvent qu'ongel a fait un discours fallacieux, il faut corriger les gens à la violence, vers la violence, vers la dés외 quatroปité, vers la violence civile, C'est comme la corruption de la jeunesse, c'est la même chose. C'est ce qui se passe. Quand on se passe, il y a des journalistes qui ont des gens qui ont des droits. Mais il y a des gens qui ont des droits de la jeunesse. Mais ils brûlent les étapes. Et ça a été manifesté par les gens qui se passent à la Galie. Ils se passent à la Galie, il n'y a aucun problème. Je vois qu'ils se passent à la Galie, à Nicaragua. Mais ils se passent à la Galie, ils se passent à 7 millions. Ils se passent à la Galie, ils se passent à 7 millions, ils se passent à la boutique. Mais pourquoi cela? Parce que beaucoup de personnes, vous serez d'accord avec moi. Ils sont en Sénégal, ils ont manqué espoir. Est-ce qu'ils ont... Ils ont manqué espoir, ils ont une capacité. Capacitation. Vous savez le problème du Sénégal? Fondamentalement, beaucoup de gens ne sont pas allés à l'école. Et d'autres apprennent mal à l'école. C'est-à-dire qu'une école n'est pas à l'école. C'est-à-dire qu'une école n'est pas à l'école. L'enseignement à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école. Si tu n'es pas à l'université, tu ne peux pas aller normalement dans le domaine. Parce que maintenant, nous sommes dans des sociétés d'excellence. Où les gens doivent s'affirmer. Ils doivent s'affirmer. Ils doivent s'affirmer. Mais ils peuvent s'affirmer. Ils doivent s'affirmer. Si ils sont au Sénégal, ils vont s'affirmer. Et ils vont s'affirmer. Si ils sont au marché, le marché est réfractaire à eux. Parce qu'au marché, ils sont en train de marcher en ambulant. Ils vont aller au taxi. qui sont à la distance d'un peu tard. Ils sont même à faire un peu de ferrailleurs. Mais ils ne sont jamais excellents quelque part. Maintenant, on est en train d'échapper, on est en train d'échapper, on a un peu de temps d'écrire. Mais ce n'est pas une théorie. La théorie, la mesure et l'éducation doivent être générales. Et voilà que nous sommes aussi, il faut qu'on fasse chaque fois attention. Parce qu'il y a deux facteurs de surpeuplement que le Sénégal a. Lesquels ? La polygamie. Un et une. Une situation. Mais le Sénégal est très avancé sur le plan médical. Tu sais, la morbidité infantile a drastiquement diminué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'enfants. Il n'y a personne d'enfants. Le Sénégal est faible. Ils sont venus. Vous comprenez ? Bien sûr. Il y a beaucoup d'espoir de vie maintenant. Les gens sont dans la longévité. Le Sénégal a mis le plan sésame. Tout le monde a accès à la santé. En conséquence, tu as vu ? Qu'est-ce que tu veux continuer avec Amadoua ? Bien sûr. Je sais que c'est une rupture. La rupture est comme un sinistre. La rupture du Sénégal est sinistre. Il y a des ruptures. Tout ce qu'on a mis en place. Il n'y a pas d'un hôtel balak. Il y a des rupture du Sénégal. 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 Il est dans la lethargie. Le critique n'écoute que la radio. Il n'écoute que les radios réfractaires à l'État. Et au fonctionnement d'un État, moi je ne parle pas de parti. Il y a des rupture du Sénégal. Il y a des rupture du Sénégal. Imagine un Sénégalais normal, un homme normal, qui a 10h de la tête. Il y a des rupture du Sénégal. Il y a des rupture du Sénégal. Il y a des rupture du Sénégal. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous? Le gouvernement met des mécanismes de développement. Comme quoi exactement? L'État promet les industries et attirer les investisseurs. Où est l'industrie du Sénégal? Où est l'investisseur? Où est l'investisseur? Il y a des rupture du Sénégal. Mais l'investisseur, il y a des majeurs pour prendre les ressources. Il n'y a pas de ressources à prendre au Sénégal. Je suis désolé. On a trompé les jeunes. Il n'y a pas de ressources à prendre au Sénégal. Il y a une industrie. Le phosphore de Thaïba est en train de sortir. Mais le fer n'est pas sorti. Il n'est pas fallué. Mais il n'y a pas d'exploité. Non mais le gaz n'est pas. Mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as vu la question au niveau de la ville? J'essaye. J'essaie. 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 Mais ce qui s'est passé est très simple. La responsabilité sociétale, dans une commune bien définie, le cahier de charge de la responsabilité sociétale doit être géré par le maire, qui vaille à l'application chaque mois. Tu sais qu'ils ont escroquanté leur bureau et ils l'ont étalé. Parce que je suis venu ici. En 2016-2017, ils m'ont fait la même chose. J'ai travaillé pour une assurance et ils ont brûlé les vécu. Le Sénégal était à une centaine de millions. Mais après, quand on les a condamnés, je devais aller faire le recours sur eux pour les rembourser. pour eux, si on n'a pas besoin d'un dollar, on a besoin d'assurance. Rapidement, on a un deuxième point. J'essaie. J'essaie. J'essaie de faire des rapports pour qu'il y ait l'ordre public. Mais la responsabilité sociétale, l'Etat n'a rien à voir. Quand on fait le cahier de charge, le cahier doit être géré et le maire de la ville, ça ne marche pas, il signale ça au préfet. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Paul Jeunesse, Dakar. Il n'y a rien à voir. Il y a un pôle de jeunesse d'Aline Badara, qui est venu en faire une drape. Il n'y a rien à voir. Tout ce qui est le pôle de jeunesse, c'est pour l'algorithme de la jeunesse. C'est-à-dire que le pôle de jeunesse, c'est la formation collégiale des jeunes. Mais lors du lancement de ce mouvement-là, bien sûr, je me rappelle, il faut travailler pour maintenir la paix du Sénégal. Donc, il y a peut-être des menaces qui ont été venus dans le Sénégal. Non, les menaces aux humains ne sont pas dupes. Les menaces sur le terrorisme, on sait que la cybercriminalité, c'est une menace. À part ça, la délinquance transnationale organisée et le crime organisé transnationale. Mais est-ce que le Japon est au Sénégal, pour faire face à ces menaces ? C'est la gendarmerie qui ferme les frontières et que la gendarmerie est en train de monter crescendo pour pouvoir éradiquer tout acte extérieur et de lutter drastiquement contre délinquance, vol de bétail, trafic de drogue, trafic des armes. Ah non, vous avez pensé la sécurité de la côte maritime ? C'est vrai, mais la côte maritime, il partait à partir de la Guna Town. Ils ont pris la carte, mais ils ont pris la carte verte et le contrôlé en haut de mer. Et je conseille de aller à la gendarmerie actuellement, à la gendarmerie pour aller à la gendarmerie. Mais il y a la gendarmerie qui va aller à la gendarmerie. On termine exactement sur la politique. Amadouba est votre candidat. Amadouba, il est le candidat parce que Amadouba est un candidat est stratégique. Pourtant, Amadouba est un candidat est stratégique. Amadouba est un candidat cryptopersonnel. Vous savez, dans le monde où nous sommes, les banques mondiales, les FMI, ils ont critiqué le Sénégal avec trop de subventionnés. on ne peut pas subventionner trois choses qui sont vitales dans un état qui est en voie de développement. Secondo, les événements qui sont partis de 2021 ont fait fuir des capitaux, ont cessé d'interromper beaucoup d'investissements et ont dégradé même ce qui a été investi déjà et à perte. Parce qu'on a repris la liberté et la terre. Cela veut dire que les gens qui ont manifesté ont causé un préjudice énorme en milliard au Sénégal. Maintenant, Amadouba, il a la diplomatie et l'audience sur le plan financier avec les partenaires financiers. Les partenaires financiers, c'est comme des banques. Les banques font le risque et le risque des risques. Tout ce qu'on a dit, c'est la politique. Un système de financement, de prêts et de garanties n'a pas de risque. La Banque mondiale n'a pas de risque. La FMI n'a pas de risque. Les gens qui financent dans l'équipe de Breton Bourse ont un service de risque. Il faut analyser le risque. Il faut analyser le risque en fonction du client à qui tu donnes l'argent. Le responsable, moral ou si elle est responsable. Et l'environnement de la vie. Si tu n'as pas un ménagère qui est imbibé de cela et qu'ils ne le connaissent pas les mécanismes, ils ne prennent pas le risque. Parmi tous les candidats, ils ne le connaissent pas. Tu ne le connais pas. Actuellement, les gens qui sont en train de se faire pour eux. Les gens qui sont en train de se faire pour eux, ils ne le connaissent pas. Nous sommes à un point. il y a une technique financière. Il y a une technique de diplomatie. Il faut convaincre, l'art de convaincre. Amour Duba a l'art de convaincre. Mais il n'a jamais convaincu. Non, il a l'art de convaincre des partenaires. Il est un manager sur le plan finance, sur le plan investissement. Il a de l'expérience. Il a l'audience vis-à-vis de ce qui nous intéresse. C'est ça le problème. Et là, ça vaut plus que, ça vaut même de ne pas faire des élections. Est-ce qu'Amour Duba a gagné? Non, mais le premier tour a gagné. Il commence à faire la prise de conscience. Il y a des gens qui sont en France. Il y a des gens qui sont en France. J'ai été à l'extérieur, j'ai vu à l'Espagne, à l'Albanie, quand on a beaucoup discuté sur place, à la Mecque. Beaucoup ont changé de cap. Et voilà que, pour leur parler, Amour Duba n'a pas parlé de Makisal. Makisal l'a choisi pour que tout le projet qu'il a mis en place, et en fonction des exigences de ce projet, de la réalisation, de la faisabilité, il fallait qu'on rende ces projets SMART. SMART, oui. Oui, SMART, spécifique, et pour ce faire, il n'y avait qu'Amour Duba qui pouvait respecter les principes dans la forme. Dans le fond, il faut le prendre, il faut le mettre. D'accord. Majore Kadji, je peux vous dire, 12 minutes de chrono, il faut qu'on soit dans la maison de Yemalé, un peu plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada